Oui, oui, on est veillés. Je ne fais absolument pas attention. Oui, alors vous vivez à Los Angeles. Oui, avec... C'est lui qui... C'est nous qui vous remercions. C'est magnifique. Je vous assure que c'est magnifique. Je suis content que vous soyez venus. Bien sûr, bien sûr. Je sais que c'est une question stupide, on l'a dit souvent. Est-ce que vous avez un secret particulier auquel vous croyez pour avoir une longue vie ? Mais non, je n'en sais rien, je n'ai aucune idée. Vous avez vécu et c'est tout, quoi. Non, je n'ai aucune idée. Vous êtes quelqu'un qui rayonnait... Comment ? Vous êtes quelqu'un qui rayonnait la joie de vivre et le positivisme. Oui, je suis très optimiste. Voilà, très optimiste. Ça se voit dans vos yeux. Il devait se déplacer à l'intérieur. Oui, sa famille, elle est... En poitiers. D'accord. Mais je n'ai pas aidé. C'est extra... C'est quand même une... Oui, vous êtes les 8, mais jusqu'à quel âge sont-ils allés, les 8 ? Comment ? À quel âge ont-ils disparu ? Oh, le premier a disparu à l'âge de 2 ans. 2 ans. Avant que je sois... D'accord, d'accord. C'était un bébé pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Alors, le second ? Le second est mort déporté à 21 ans. D'accord. D'accord. Troisième ? Le troisième est mort en 2001. C'est une fille ? Une fille. Et elle est morte à l'âge de 4... Elle avait plus de 80 ans. Plus de 80 ans ? Oui. Quatre. Tout le monde avait plus... La quatrième. Quatrième. C'est une fille aussi ? Il faut que je me souvienne. Il est mort aussi en 2002. Après votre soeur. En 2002. Et il est mort à l'âge de 89 ans. D'accord. Et après ça, ma soeur est morte... On est à cinq, là. À l'âge de 86 ans. Et mon frère est mort à l'âge de aussi 90 ans. Et ma soeur aînée est morte à l'âge de 96 ans. 16. Et ma mère est morte à l'âge de 91. 91 ans, la maman. Et votre papa ? À 86. 86. Écoute, comment... Partraux. Comment ? Partraux. Non, non, ça, ce n'est pas plus un instant. Mais c'est le matin, surtout quand je me réveille, tout est. ...at the doors, and the Parisians were starving. So the French government wanted the Russian army to go back to Prussia. And then the Bender, the Kaiser Wilhelm I, because in the winter of 1944, 1945 was unusually calm. And we were near the Fort Martins, and we were near the Fort Martins, where it was colonel. So... You wondered what you should do. You wondered what you should do. I wondered what I should do when running to the walls, because they were terrified that the the idea that the foreign army was going to invade them. It's very frightening. Alright, thank you. Thank you. Can I ask you a question? No way. One question. Comment est-ce que vous devriez recevoir la information back?